Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la diététique. Je remplace Lucie ou Claire, donc n'hésitez pas, ravie de vous retrouver. Vous le savez, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là tous les jours en diététique pour vous motiver, pour vous aider et vous accompagner vers une meilleure hygiène de vie, pour vous apprendre la nutrition, l'équilibre alimentaire. Donc, nous sommes là et aujourd'hui, c'est moi de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux membres. Alors, qui sont-ils les nouveaux membres ? C'est-à-dire les membres qui viennent de se connecter dans le programme de coaching depuis moins d'un mois. Bienvenue à Céline, à Titaniva, à Fanfan, à Madi Minceur, à Alain, à Bumbi, Claudine, Léa, Mandy, Chocolatine, Chibi. Vous êtes nombreux en train de vous connaître, je ne vous connais pas, Jonquière, Vivi Ducat, Cathy, Magdim, Valie, Sandrine, Domi. Voilà, je n'ai pas cité tout le monde. Bienvenue également à nos membres VIP. Donc, je suis ravie de retrouver Lara, Béa, Béatrice, Irène, Isabelle, Jujube, Puce 56 du Morbihan, Lily 5507, Fleur64. Et puis, bienvenue également à nos autres membres qui sont vous fidèles au poste. Bienvenue à Jean-Pierre, à Bulle, à Richard, à Marion, à Alba, à Souris. Enfin, voilà, super. Vous êtes tous là. J'espère que vous êtes en super forme. J'espère que vous m'entendez bien et correct. Et préparez-moi vos petites questions. Je vais faire le maximum pour y répondre. Alors, n'hésitez pas également. Vous me posez vos questions. Je vais répondre au maximum de questions. Vous êtes déçus parce que je n'ai pas répondu à votre question. Vous le savez, il y a la messagerie d'ététiques pour poser une question en direct à votre dététicienne privée. Par la suite, il y aura également un jour demain à 13h avec Claire. Et puis, vendredi à 13h également avec Lucie. Lundi avec Jean-Michel. Mardi avec moi sur les kilos émotionnels. Et mercredi encore avec Lucie sur les kilos de la diététique. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là. On fait notre maximum. Et je vais donc du coup commencer parce que je suis bavarde à répondre à vos questions. Alors, Léa, ça fait deux semaines que je suis le programme et je suis à 3,6 kg perdus. Eh bien, un grand bravo Léa. Sachez que normalement, la perte de poids moyenne est entre 500 grammes et 1 kg. Tout-dessus, n'hésitez pas à vérifier avec votre dététicienne dédiée si vous suivez bien le bon niveau calorique. Et puis, si vous mangez à votre faim, eh bien, c'est très bien. Par la suite, ce sera normal d'avoir une perte et de perdre un peu moins vite. Alors, hello Delphine, vos gros mots. J'ai été empêchée pour le Facebook de ce matin. Mais là, je suis fidèle. Bonjour à tout le monde. Alors, n'hésitez pas pour le petit Facebook, le groupe VIP sur Facebook, le petit Facebook live. N'hésitez pas sinon à le regarder en replay. Là, j'ai Hugues. Bonjour de Manosk. J'ai Céline qui est là. On me propose un draineur. Qu'en pensez-vous de Léa ? Alors, les compléments alimentaires sont une aide supplémentaire. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai que les compléments alimentaires qu'on vous propose, le draineur, ça doit être le multi-détox. C'est pour lutter contre la rétention d'eau. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous êtes curieux, vous avez une boutique en ligne. Et ce sont des produits qui sont conseillés par Jean-Michel Cohen. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et il y a également une nouveauté actuellement en avant-première et dans votre boutique. En ligne, minceur. La box minceur où vous avez dedans mélatonine, probiotique, draineur. Et le dernier, c'est le multivitamine. Donc, la box minceur de Jean-Michel, c'est une... Je continue mes petites questions. Alors, j'ai Fleur 64. Alors, attendez. Là, c'est bonjour à Daniel 85. Bonjour à tous. C'est Daniel. Donc, je vous dis à tous de votre gentillesse et de nous répondre à tous comme on veut. Et qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai un petit problème. C'est que j'ai commencé mon régime il y a même... Non. Et j'ai inversé le mardi avec le mercredi parce que j'étais à l'Aquagym. Et je rentre tard pour préparer mon repas. Donc, j'ai inversé mon menu. Et dans mon menu, j'ai le petit déjeuner et le déjeuner... Voilà. Ne vous inquiétez pas. La solution, alors, si jamais vous prenez le mardi à la place du mercredi, vous pouvez changer une journée entière. Il n'y a pas de problème parce que l'équilibre... Après, vous pouvez aussi décaler un aliment sur la journée parce qu'il faut respecter la structure alimentaire journalière. Donc, si vous avez bien compris que l'équilibre... Pardon. Ça y est. Pouillé. Parce que ça fait déjà une demi-heure que je faisais un Facebook Live avant. Du coup, 1h30 à parler en tout. Eh bien, je vais essayer de ne pas bafouiller. Je m'excuse d'avance. Donc, je crois que c'est tout à fait possible de changer une journée avec une autre journée. L'équilibre, il est sur la journée dans la globalité. Donc, pas de souci. Vous pouvez aussi inverser le midi. Faites juste bien attention à ne pas prendre plus de féculents ou plus de fromage si jamais vous avez le régime à 1 400 calories. Donc, pas de souci. Alors, je voudrais savoir si on a le droit de boire du cranberry. Cranberry, c'est donc le jus de cranberry. Oui, mais limitez-vous bien à 150 ml de jus. Là, je parle pour les jus de fruits. Un fruit, une portion de fruit égale 150 ml de jus. Et prenez bien du jus 100% pur jus. Pourquoi ? Parce que dans les supermarchés, il y a beaucoup d'oranges ou de faux jus de fruits. Les fameux nectares. Sachez que le nectar, alors beaucoup de personnes vont penser que le nectar, c'est le meilleur du fruit. Faux. Justement, sur ce jeu de mots, c'est du sucre de l'eau et un petit peu de fruit, mais beaucoup de sucre. Donc, oubliez les nectares. Ce sont des faux jus de fruits. Et prenez bien, alors, le meilleur, c'est maison. Rien de mieux que le fait maison, vous le savez. Et sinon, prenez bien un 100% pur jus. Et limitez-vous à 150 ml à la place d'une portion de fruits de votre journée. On vient toujours sur la structure alimentaire journalière qui est la base de votre équilibre. Alors, d'autres petites questions. Que pensez-vous de cuisiner à l'huile de coco ? Alors, c'est vrai que normalement, dans votre programme minceur, on va éviter de cuisiner avec des matières grasses. Donc, vraiment, essayez de… Vous avez d'ailleurs les modes de cuisson sans matières grasses. Donc, favorisez vraiment les cuissons à la vapeur, les cuissons en papillote, les cuissons au four, les cuissons au micro-ondes, les cuissons adhésives. Et du coup, évitez n'importe quelle huile. L'huile de coco serait meilleure pour la santé. Alors, on entend le pour et le contraire. Jean-Michel Cohen, lui, est contre. Donc, du coup, je préfère vous dire non. On essaye vraiment de jouer plutôt avec les épices, les herbes aromatiques et on évite les huiles de cuisson. Jujube, pardon. Est-ce qu'une compote maison sans sucre faite avec une pomme est égale à une pomme crue ? La quantité n'étant pas la même après cuisson. Alors, c'est vrai, vous avez puissons un petit peu de jus, mais c'est vrai que normalement, une pomme cuite, une pomme crue égale 100 grammes de compote maison. Donc, à peu près. Donc, si vous avez, ce sera la même chose. Par contre, il faut savoir qu'il faut, sur la journée, ne pas privilégier que du cuit. Pourquoi ? Parce que la pomme crue vous apportera davantage de fibres que tout ce qui est cuit et compagnie. Donc, oui, c'est possible d'en prendre, c'est limitez-vous à 100 grammes. Je cherche une petite question. Alors, il y a des questions, etc. N'hésitez pas également à prendre un poignage. Moi, vous le savez, je suis friande d'histoire de vie. Je suis friande que vous nous racontiez en quoi vous êtes fiers de vous, ce que le programme vous a apporté, etc. Donc, de temps en temps, en tout cas, nous, ça nous fait super plaisir de voir que vous progressez, que vous êtes fiers de vous, que vous avancez à votre rythme, etc. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi quelques témoignages. Aussi, ce que vous pensez du programme, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Parce que nous, on est sans cesse dans l'objectif de l'améliorer, votre programme de coaching, en développant des outils interactifs comme on le fait aujourd'hui avec les consultations de groupe. Vous le savez, vous n'êtes plus seuls, on est tous avec vous, tous les jours en direct. Vous pouvez nous regarder également en replay. Et du coup, voilà, on est très curieux. Vous, les outils membres privilégiés de la communauté Savoir Maigrir, qu'est-ce que vous aimez dans votre programme ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour sans cesse l'améliorer ? Voilà, c'est ma petite question du jour. Avec grand plaisir. Alors, on me dit pas de son, pas d'image. Non, c'est bon, vous me voyez bien là. On est bon. On est bon. Bonjour à tous qui n'étaient pas à la pause gym. Bravo, Rarita, c'est vrai, c'est important. Essayez de bouger un petit peu plus pour tous, si vous n'avez pas la pause gym. Sachez, par exemple, qu'on a Léa qui va nous faire sur les pauses café du mercredi des cours de gym. Donc, regardez bien le gym matin de Léa. On a aussi le gym en plus à faire de chez soi dans votre programme en ligne. Et puis, sinon, si vous n'avez pas envie de vous mettre à la gym, eh bien, allez marcher. Sortez. Challenge cet après-midi. Allez marcher. Alors, Alba37. Est-ce ok de fractionner sa part de fromage et pain sur le déjeuner et le dîner ? Je déporte mes 60 grammes de pain sur les autres repas. Je suis à 1 600 kg. Bonne nouvelle, Alba. Un grand oui. Oui. L'équilibre, il est sur la journée dans la globalité. Si je veux fractionner mon pain, mon fromage, etc., il n'y a pas de souci. Faites juste bien attention à 30 grammes de fromage sur votre journée parce que c'est une portion en moyenne. C'est vrai qu'après, pour les fromages, par exemple, à pâte cuite, à pâte pressée, comme le compté, 20 grammes de fromage sur la journée. Vous avez toutes les équivalences qui se retrouvent dans vos équivalences classiques ou équivalences plaisir qui sont, vous le savez, dans vos fiches pratiques. Les meilleurs informations nutritionnelles, pour ceux qui ne le savaient pas encore, pour les nouveaux, vous avez le challenge d'aller regarder les fiches pratiques. Il y a vraiment plein de surprises, plein de mises en situation pour vous aider à faire les bons choix au restaurant, à bien gérer un écart, à mieux manger, etc. Et il y a des surprises aussi dans les fiches pratiques. Alors, puis-je prendre cette soupe en briques lorsque je n'ai pas le temps d'en préparer ? Valeur énergétique, 41 calories, glucides, 4,5 grammes, sel, 0,6. Bien écoutez, c'est du soleil. J'ai envie de vous dire un grand oui. Vérifiez bien juste qu'elle soit bien 100% légumes et sans matière grasse dans les ingrédients. Mais normalement, d'après la valeur énergétique, elle n'est pas très calorique. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en prendre. Je cherche. Est-ce que la mélatonine IREN57 est-elle compatible avec un AVK ? Alors, il n'y a pas de contre-indication pour la mélatonine. Jean-Michel Cohen en a également parlé lundi dernier lors de sa consultation. N'hésitez pas plutôt à reposer la question. Alors, ça c'est vrai que la mélatonine, les contre-indications… Attendez, je vais aller voir de suite dans la boutique ce qu'ils disent sur la mélatonine. On va le faire en direct. Et il n'y a pas de contre-indication pour cela. Alors, je me connecte. Je pars sur la boutique en haut à droite. Je clique sur ActiNutrition Mélatonine. Alors, moi, pour info, j'en donne à mon mari de la mélatonine. Donc, maintenant, il dort mieux. Et je regarde conseil d'utilisation. Zoom sur les ingrédients. Recommandations. Donc, il n'y a pas déconseillé aux femmes enceintes et à l'étant au père adolescent aux enfants. Prendre conseil auprès d'un professionnel de la santé avant tout usage. Donc, moi, je vous conseille plutôt de demander à votre médecin traitant si vous pouvez prendre la mélatonine pour vraiment être sûr. Là, c'est vraiment un conseil de prévention, précaution. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire oui. Alors, je continue mes petites questions. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il y a plein de questions. Et ça, ça va vite, l'heure. Érix, des pâtonnets de carottes crues en guise de grignotage. Il faut retirer quelque chose des repas. Est-ce à volonté ? Bonne nouvelle, c'est à volonté. Les volontés. Je vais essayer de faire le marathon des questions. On continue. Delphine, depuis lundi, toutes vos interventions en direct, on le sent assurées. C'est désagréable. Alors, oui. Merci, Lara. Je vais rappeler mon service opérateur internet qui m'ont dit que ma connexion était bonne. Et je vais voir pour essayer de voir comment faire pour ne plus avoir ce souci dans les prochains jours. Promis. Au Rarita, 11 jours, moins 2,7 kilos ce matin. Waouh, bravo. Très, très beau résultat. Mais attention, les autres membres, ne soyez pas démoralisés. Une paire de 500 grammes sera aussi un très bon résultat. Alors, Lucie, elle n'est pas là parce qu'elle est off aujourd'hui. Vous la retrouverez vendredi. Demain, ce sera clair. Et Lucie, elle fait sa journée enfant aujourd'hui. Elle profite de deux enfants. Alors, les pruneaux Hugues. Pour un fruit ce midi, 6 pruneaux, c'est bon. Alors, normalement, c'est 3 ou 4 pruneaux. Ça dépend de leur taille. Mais un pruneau égale une portion de fruit. J'aimerais savoir la salade d'algues wakame. Je peux en consommer combien ? Alors, bonne question. Les wakame, je vais faire de suite une recherche. Moi, j'aurais envie de vous dire, c'est à volonté. Les algues, oui. Alors, je vais vous dire ça. Oui, il n'y a pas de souci. Il est possible de consommer. C'est un aliment sain. Il n'y a pas de problème. J'ai à volonté. Bonne nouvelle si vous aimez cela. Est-ce que c'est exact que manger une banane verte ne fait pas grossir car elle contient peu de sucre ? Alors, elle a un index que la banane vraiment mûre. Mais par contre, il n'y a pas d'aliments qui ne font pas grossir. Il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Il n'y a pas d'aliments qui ne font pas grossir. Il faut mieux pour certains aliments à IG bas. La banane verte en fait partie. Il y a moins de sucre, c'est vrai. Mais par contre, ça ne fait pas moins grossir. Je continue. Les fruits de la passion. Alors, toutes les questions sur les aliments, les fruits de la passion, etc. Sachez que vous avez une super liste d'équivalences. Parce que moi, je ne suis pas Lucie. Je ne suis pas la championne des équivalences alimentaires. Ce qu'on dit sur les fruits de passion. Les fruits de passion, est-ce que j'ai quelque chose ? Non, je n'ai pas. Donc, je vous invite parce que je sais qu'on a les fruits exotiques. Alors, si, les fruits de la passion, je les ai. Le fruit de la passion est une baie pour profond à maturité qui contient des graines noires. C'est un fruit riche en vitamine A, en vitamine C. Il peut être utilisé en salade de fruits, en maille. Il est vendu aussi en jus et en sirop. Et du coup, n'hésitez pas à le remplacer par tout autre fruit de votre choix si vous n'aimez pas. Donc, du coup, vous pouvez manger un fruit de la passion en équivalent d'une portion de fruits. Il n'y a aucun souci. Alors, je continue. Mes petites questions. Ça continue. Je dois faire de l'arrêt. Les mensurations sont en baisse. Je vais recevoir la box. Est-ce que le draineur va me régler mon problème ? Alors, Lily55, le draineur va vous aider à limiter la rétention d'eau. Après, c'est également ce que vous pouvez faire. Je vous conseille, par exemple, l'aquagym. L'aquagym, c'est vraiment très bon pour les cuisses, pour la rétention d'eau. Si vous pouvez, je vous challenge d'aller à la piscine et au cours d'aquagym. Ça, ça peut vous aider. La marche, les massages, quoi d'autre encore ? Limiter le sel, vous le savez. Mais en tout cas, oui, le draineur va vous aider à limiter. Alors, j'ai Fioco qui nous dit, bravo, bravo, hier pour les kilos émotionnels. J'ai un fier mon problème occupé de la maison. J'ai une pulsion de Nutella, car ça me stresse beaucoup de m'occuper des tâches ménagères, parce que j'aimerais plutôt être en train de me balader. Et bravo, merci pour ce conseil à gérer cette pulsion. Je vais la mettre en pratique et je pense que ça marchera. Et aussi, bravo pour les fiches pratiques. Eh bien, merci beaucoup, Fioco, pour ce gentil retour. Je suis ravie que d'hier, en consultation aux kilos émotionnels, vous ait plu. Et je vous encourage à continuer et à nous raconter vos progrès semaine après semaine. Où trouver la tisade de chocolat ? Alors là, je vais m'adresser à Louis. Louis, si tu m'entends, Louis, c'est le responsable de notre boutique en ligne. Depuis le temps que je te dis que la tisane de chocolat est très... Notre communauté, peux-tu nous la mettre dans la boutique ? Ce serait beaucoup plus simple. Parce que du coup, la tisane au goût chocolat, vous tapez tout simplement dans Google « tisane chocolat ». Vous aurez, par exemple, des marques comme Yougiti. C'est vrai que c'est une marque que je prends souvent. Il y a la tisane choco. Alors, je ne l'ai pas dans mon placard, sinon je vous l'aurais montré. Mais en tout cas, souvent dans les boutiques bio, souvent dans les rayons bio, style Naturalia, Biocop, etc. Là, vous aurez dans le rayon tisane les arômes chocolat qui sentent bon le chocolat, qui n'apportent pas de calories et qui sont donc des petites astuces pour succomber à l'envie chocolatée sans tomber dans la tablette de chocolat. Donc Louis, tu m'entends bien, c'est une dédicace pour toi. Moi, je veux la tisane chocolat dans notre boutique. Ça va être mon produit phare. Mandy, est-ce que, bon, puisque rentrer les mesures de biceps dans votre programme ? Non. Vous pouvez mettre toutes les mensurations normalement. Donc, s'il y avait un petit problème, n'hésitez pas à contact, la rubrique contact, Morgane ou Christian, et ils seront un plaisir de vérifier dans votre compte s'il y a un petit souci ou pas. Mais normalement, relonger, ça va sûrement marcher, et contacter Morgane ou Christian de ma part via la rubrique contact. Je vais plus vite parce que je suis trop, 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 trop bavarde. Je viens de recevoir le pain Energus 10 en tranche de 50 grammes. En quelle proportion faut-il le consommer ? Alors, le pain Energus 10, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un pain qui est riche en protéines, donc il y a un peu, et du coup, il est un petit peu plus calorique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous pouvez remplacer ? Alors, 30 grammes de pain et les 10 grammes de pain par 50 grammes de pain Energus 10. Voilà, vu qu'il contient déjà un peu plus de gras, on va rentrer dans l'équivalence pain plus beurre égale 50 grammes. Après, prendre que 30 grammes et mettre une petite noisette de beurre dessus, c'est possible. Mais c'est vrai que les tranches sont très épaisses, sont très lourdes, pardon, et elles font 50 grammes. Alors, désolée, si je passe des questions, si je rate des questions, reposez-les. J'essaye de prendre un peu tout le monde, et en tout cas, je vais essayer de lire deux questions. Alors, je cherche mes questions. N'hésitez pas, pareil, quand vous posez une question, à marquer en gros, question, parce que moi, ça va m'aider par rapport au flux où vous parlez, où vous répondez. Comment faire quand on ne boit pas assez ? Je n'ai jamais soif, mouche. Alors, c'est vrai, il faut vraiment apprendre à bien s'hydrater. Là, du 15, je vais vous challenger. Vous allez essayer de me boire 6 à 8 verres d'eau par jour en essayant, par exemple, de boire un verre d'eau toutes les heures. C'est un titre à se mettre en place. Quand vous buvez votre verre d'eau, vous pouvez dire, je bois du bien-être. Et du coup, vraiment, essayez. Si vous n'aimez pas l'eau nature, vous pouvez rajouter du jus de citron dedans, des fruits infusés dans votre eau. Vous pouvez faire quoi d'autre ? Rajoutez de l'anthésite. Ça, c'est au goût réglise. Si vous n'avez pas d'hypertension artérielle, voilà, des astuces autres que nature. Et sinon, vraiment, vous dire, voilà, je vais apprendre à boire plus d'eau. Il faut 21 jours pour changer une habitude alimentaire. Donc, on est parti sur 3 semaines de défi. Chaque jour, vous allez boire vraiment en journée un beau verre d'eau toutes les heures environ pour vraiment atteindre 6 à 8 verres d'eau. Et puis, faites-vous des tisanes aussi. Faites-vous des petits rituels tisanes ou thé ou café, mais il ne faut pas trop abuser, sans sucre ou édulcoré, justement pour avoir votre quantité d'eau. N'hésitez pas sinon également à avoir une gourde, mettre de l'eau du robinet dedans et puis tout simplement avoir votre gourde dans votre sac à main pour boire tout au long de la journée et boire de l'eau. Il faut réapprendre à boire de l'eau. Notre corps est 60 % d'eau. Donc, vraiment, si tous les jours, je lui donne du soda, de l'alcool, des produits hyper transformés avec plein de colorants, eh bien, ce n'est pas bon pour la santé à forte dose sur le long terme. Donc, si on veut faire du bien à son corps, on vous apprend à mieux manger, mais on vous apprend aussi à mieux boire. Donc, challenge pour vous, mouche. Comment on fait si on part en vacances à l'étranger ? Formule tout fond. Alors, Fanfan, pour vous, vous allez poser cette question-là à votre diététicienne dédiée. Pourquoi ? Parce qu'on va vous rediriger vers des vidéos, vers des fiches pratiques, la formule tout inclue. On a ce qu'il faut en stock. Là, je ne vais pas vous le donner par la consultation, mais on a vraiment de quoi faire pour la formule tout inclue. Et puis, la formule aussi 50-50, c'est-à-dire qu'à l'un des repas, vous allez faire attention à ce que vous allez manger et à l'autre repas, vous allez vous faire plaisir. L'objectif en vacances, ce n'est pas de prendre de poids, c'est de vous faire plaisir, de profiter. Alors, je continue. Différence entre pain frais et pain grillé. Vous avez perdu un peu d'eau dans le pain grillé, mais ça ne va pas augmenter l'apport énergétique de votre pain. Moi, par exemple, j'adore le pain grillé le matin et je gris tout le temps mon pain. Donc, il n'y a pas de difficulté. Professionnel, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire le pain grillé le matin si vous aimez. Alors, je viens de m'opérer d'un bypass Majda. Alors, pour tous ceux qui ont un bypass, qui ont une opération bariatrique, n'hésitez pas à créer un groupe dans le forum, un groupe de motivation ou un groupe d'entraide, justement, pour tous ceux qui ont eu des opérations et les bypass, sleeve, groupes super motivés. Enfin, je ne sais pas, créez un groupe ensemble pour justement vous raconter vos histoires, vous partager vos astuces et que vous aurez eu de par votre diététicienne dédiée, surtout en privé. Alors, en privé, Majda, vous allez aussi échanger avec votre diététicienne parce qu'on va vous donner une structure alimentaire et un journaliste différente, c'est-à-dire qu'elle va être fractionnée. Vous aurez… Alors, on n'a pas de recette adaptée à cette intervention, mais en tout cas, c'est une très bonne suggestion d'amélioration de programme. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont justement opérées d'une chirurgie bariatrique et du coup, pourquoi pas vraiment… Ça, c'est mon objectif dans le programme, faire vraiment des recettes spécifiques pour ceux qui ont eu un bypass, etc. Donc là, vous êtes en deuxième semaine. C'est le début de votre programme, même si c'est bizarre, je vous le dis. Et en tout cas, échangez avec votre diététicienne. On va vous donner la structure. Et puis, sinon, dans le programme, vous avez des recettes de soupe, des recettes d'aliments boulinés, des purées, etc. N'hésitez pas, on a quand même 3000 recettes gourmandes et diététiques dans votre programme en ligne. Alors, n'hésitez pas à reposer vos questions. Je découvre le régime, je suis en semaine zéro. Alors là, c'est une question de Isa Chouchou. Et je me demandais si c'était possible de prendre des yaourts normaux plutôt que les 0%. J'ai beaucoup de mal. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas d'interdiction dans la méthode Savoir Maigrir. Si vous avez envie de manger des yaourts pas à 0%, c'est possible. Par contre, du coup, vous allez en manger moins. C'est-à-dire que moi, je prends des yaourts au lait écrémé. Et puis, si vous me prenez des yaourts au lait entier, eh bien, prenez-en un seul sur la journée à la place des deux laitages à 0%, tout simplement. Alors, Fioco, je pense que ma balance est une menteuse. Elle indique 2 kilos de perdus. Mais est-ce que c'est peut-être dû que j'ai tenté pour faire un jeûne de 16 heures ? Alors, ne vous pesez pas tous les jours. Ne vous pesez pas tous les jours, s'il vous plaît, parce que sinon, il y a des fluctuations de poids d'un jour à l'autre. 2 kilos de perdus en deux semaines, c'est un bon résultat. Je ne pense pas que ça. Après, il est vrai que si vous faites un jeûne de 16 heures pour booster la perte de poids, c'est possible c'est possible que vous perdez un peu. Alors, zut, 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 j'ai perdu mes questions. Hop, je redescends. Monique me dit, j'ai fait à la cocotte une paupillette de veau avec oignon, échelle de fond de veau avec quelques cuillères de soupe de vin blanc sec. C'était très bon, mais c'est une portion de viande avec 10 grammes de beurre équivalence en trop pour la journée pour moi. C'est vrai que je n'ai pas la recette sous les yeux. si c'est une recette, savoir maigrir, vous avez toujours les équivalences qui sont indiquées en haut de la recette, c'est-à-dire quoi retirer de votre journée pour faire la recette culture alimentaire journalière. Et du coup, je n'ai pas trop compris votre question, mais en tout cas, c'est bien pour les recettes. N'hésitez pas à tester nos recettes. C'est important de varier, de goûter de nouvelles saveurs, etc. Alors, je viens de rentrer. Est-ce que je peux remplacer mon féculent par du pain complet ? Un grand oui. C'est une équivalence. que vous retrouvez dans les équivalences. 100 grammes de féculents cuits égale 30... Alors, 100 grammes égale... Attendez. 100 grammes égale 40 ou 30 ? Ça y est, j'ai un doute. Non, 100 grammes égale 40 grammes. Donc, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas prendre un féculent, vous pouvez remplacer 100 grammes de féculents cuits par 40 grammes de pain ou bien, si vous êtes à la version 1600 calories journalier, 150 grammes de féculents cuits par 60 grammes de pain. J'ai un repas samedi soir. Vaut-il mieux faire le jeûne de 16 heures ou la galette avec les oeufs ? Je conseille plutôt la galette avec les oeufs ou bien, sinon, si vous n'aimez pas, parce qu'il y a quand même une perte avec les jaunes d'oeufs, qu'on peut congeler ou bien se faire un masque sur les cheveux, etc. n'aimez pas la galette aux blancs d'oeufs, vous pouvez sinon manger 3 fromages blancs, 3 fromages blancs plus légumes à volonté et puis du coup, ça vous fait, ça vous fait pour contrer une invitation festive. J'ai envie de manger des pâtes. Seb Gire. Alors, la bonne nouvelle. Je dirais que vous êtes, bon, je vais faire comme si vous étiez à 1400 calories journalier. Si vous avez envie de temps en temps de vous manger un plat de pâtes, eh bien, c'est tout à fait possible. Et à 1400 calories journalier, voici comment. Donc, vous faire un repas de pâtes, eh bien, vous pouvez manger 250 g poids cuit, soit 80 g poids cru de pâtes sans matière. Vous rajoutez 20 g d'émantale, par exemple. Vous pouvez aussi rajouter 5 g de beurre cru à faire fondre ou bien une cuillère à soupe de crème fraîche à 15 % de matière grasse, de la sauce tomate nature ou bien grâce à volonté, un fruit. Et puis du coup, si vous me faites vraiment un plat de pâtes vraiment al dente, à l'italienne, eh bien, au repas suivant pour contrer ce surplus, eh bien, à l'autre repas, on ne va pas prendre de féculents. On va limiter le pain à 15 g. Donc, on aura à l'autre repas une crudité, une portion de viande poisson oeuf, une portion de légumes sur l'étage à 0 % et un fruit avec 15 g de pain. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner en replay le petit moment où je parle des pâtes pour justement faire de temps en temps un al dente. Je continue. Ça passe vite le temps. Il y a plein de questions. Alors, Fanfan me dit je fais mon modomètre et je me force à bouger. Je suis trop contente. Merci à l'équipe. Oui, c'est vrai. Vous le savez, alors ce matin, j'étais avec Béatrice qui nous racontait dans un témoignage qu'elle avait perdu. Encore bravo Béatrice, je sais que vous êtes là. Elle nous a raconté son histoire et du coup, elle a découvert depuis 20 jours qu'elle a des pieds, qu'elle a des jambes et qu'elle peut marcher. Domi, je pense que vous la connaissez aussi, Dominique, elle a perdu plus de 40 kilos. Eh bien, grâce à Dominique, elle se met à marcher et elle est motivée parce que Domi nous met aussi des images dans les groupes sur Facebook pour bouger plus, s'entraider, etc., etc. Donc, oui, le podomètre est un outil motivationnel pour bouger plus. Quand on n'est pas par jour, on est considéré comme sédentaire. À partir de 5 000 pas, et moi, je vous pousse et je vous booste à marcher plus de 5 000 pas, eh bien, vous n'êtes plus sédentaire. Et puis, au-delà des 10 000 pas par jour, un effet bénéfique sur votre santé, sur votre bien-être et sur du coup, le bon déroulement de la perte de poids. Alors, désolée, je passe encore des petites questions. J'essaie d'avancer. Continue. J'ai sauté des questions. Je vais vers le milieu, vers la fin. Je ne vais pas, je ne prends pas, je ne prends pas les questions dans l'ordre. Et j'essaye maintenant de varier aussi les membres questions. Donc là, par exemple, j'ai Joyce qui me dit, il faut regarder la liste des équivalences. Donc, elle donnait un petit conseil. Alors, j'ai reçu la box minceur. Beaucoup l'ont déjà acheté. Moi, je vous dis un grand bravo. Je voudrais savoir la posologie, à quel moment les prendre. Alors, tout est bien noté dans votre programme. Vous avez pour chaque boîte mélatonine, probiotique, draineur et puis les multivitamines. Alors, je sais que multivitamines, c'est le matin. Pareil pour le draineur. Pour l'autre, c'est quoi ? C'est le multifluro aussi. Je l'ai oublié, le probiotique. Prenez-les le matin. Et puis, par contre, la mélatonine, ce sera à prendre le soir pour vous endormir. Donc, soit dormeuse une heure ou deux vers 20 heures avant de se coucher, soit, si vous êtes une grignoteuse du soir, eh bien, à 17 heures plus tôt, justement, pour vous aider à l'obtage de la soirée. Voilà. Mais en tout cas, lisez bien. Il y a tout dans votre boîte. Vraiment. Et si vous avez la moindre question, eh bien, vous nous renvoyez une question génététique et nous, si on ne peut pas y répondre, on la transférera à Louis qui vous répondra au mieux. Voilà. Alors, super. Monique nous dit le programme, il est complet et on ne va plus y arriver avec toutes ces consultes et on va encore plus y arriver avec toutes ces consultes matin et soir. C'est pour rire, j'en suis très contente. Ça m'aide pour faire tout. Je suis dedans, pas de grignotage hier. Eh bien, un grand bravo, Monique. C'est super. Puis-je faire mijoter les légumes avec la viande sans ajout de matière grasse mais avec un bouillon ? Il n'y a aucun souci. Faites de beaux bouillons et puis s'il n'y a pas de matière grasse dans votre bouillon parce que là, vous me dites qu'il est à 0%. Si jamais il y a un petit peu de matière grasse dans le bouillon, vous ne buvez pas. Je continue. J'ai Rafa. Je commence à travailler de nuit sachant que je vais prendre mon repas avant puisque je… Alors, pour tous ceux qui commencent à travailler de nuit, pareil, échangez avec votre diététicienne dédiée. Pourquoi ? Parce qu'on va vous donner la structure alimentaire de nuit par écrit. On a vraiment une structure spécifique du travail de nuit et on vous partagera également une vidéo de Jean-Michel Cohen qui parle de l'alimentation pour ceux qui travaillent la nuit. Vous pouvez sûrement la rechercher via votre moteur de recherche dans le programme. Mangez bien Rafa Challenge avec votre diététicienne pour avoir la structure de nuit. Et votre question, puis-je manger le fruit en cas de fringale ? Je pensais aux fruits et fromages blancs, Yopa et Yopa. Oui, s'ils sont nature, mais pas ceux qui sont avec les coulits de fruits parce qu'ils sont trop caloriques. Voilà. Donc, en fin de compte, oui, pour les fromages blancs, Yopa, nature, ceux avec le coulits de fruits et du coup, échangez bien avec votre diététicienne dédiée. Alors, j'ai un super témoignage encore ici. Mo Valon, Monique, qui me dit, le programme a permis de confiance en moi. Pour moi, l'exercice physique, c'est la natation. Eh bien, un grand bravo. C'est super. Et oui, si vous aimez la natation, en fait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Moi, je le dis à chaque fois, je le dis au final le mardi, mais l'objectif, c'est prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous faire plaisir, avancer, progresser, améliorer votre hygiène de vie, chouchouter. Tout est lié, le sommeil, le stress, le mental, la nutrition. Et notre première, on est ce qu'on mange, je le répète sans cesse, mais j'aime bien redire cette phrase. À la vie, on fera 100 000 repas. Dans une vie, on mangera 50 tonnes de nourriture. Donc, si pendant 30 ans, je mange de la merde, et là, pardon d'avoir dit le gros mot à la Jean-Pierre Coff, eh bien, eh bien, mauvaise santé, je vais être fatiguée, je ne vais pas avoir confiance en moi, je vais prendre du poids en plus, etc. Objectif maintenant, c'est de mettre la machine dans l'autre sens et de repartir sur le bon chemin, le chemin de l'avancer à votre rythme, mais progresser petit à petit en mangeant mieux, en bougeant plus, en apprenant à vous relaxer, à prendre du temps pour vous, etc., etc. Ça y est, je suis encore partie, je suis désolée. Alors, Delphine Papel, comment faire une équivalence d'une demi-pizzarène à la pizzeria ? Sachez, Papel et tous les autres, qu'il y a une fiche pratique que manger dans un restaurant, etc. Donc, premier réflexe, allez voir vraiment la fiche pratique où tout est détaillé, justement, pour manger une pizzeraine, etc. Après, je vais vous le dire en faisant ma petite recherche sur les équivalences. Je pense, je n'ai pas votre niveau calorique sous les yeux. Et là, je m'adresse à Christian, notre ingénieur. Merci de nous rajouter le niveau calorique pour des réponses encore plus personnalisées. Si vous souhaitez consommer de la pizza, c'est possible. Donc, une demi-pizza de 25 cm, type reine, napolitaine, margherita, quatre saisons, un coup à l'autre repas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à l'autre repas ? Vous allez retirer les féculents, en fait, et pas de fromage non plus parce que vous aurez eu sûrement du fromage sur votre pizza. Donc, ce sera crudité, viande et laitage. Pas de pain, pas de féculents, pas de matière grasse et pas de fruits. Voilà pour la réponse. Allez, je souhaite encore des petites questions. L'heure tourne trop vite. Ça passe le temps là. Alors, question de Lilou qui est en semaine 5. J'ai trouvé du fromage 0% de matière grasse, style type fromage fort, solide, très peu de glucides et que des protéines. Combien peut-on en manger ? Est-ce que c'est pareil que le fromage blanc ? Alors oui, on va faire simple, ça va être pareil que le fromage blanc 0%. Vous prenez la même chose, un petit peu plus de protéines, tant mieux. Mais sachez que les fromages blancs par rapport aux yaourts classiques contiennent eux-mêmes plus de protéines. Donc, le fromage blanc contient plus de protéines que eux. Ce sera la même quantité. Je continue les questions. Alors, une petite question. J'essaye aussi de changer de membre et de ne pas prendre les mêmes membres qui ont déjà posé des questions. Nature normaux. J'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. Oui, mais du coup, si c'est au lait entier, un seul contre deux laitages 0% et sinon au lait demi-écrémé. Vous avez également les équivalences à la yaourte. Vous pouvez aussi prendre des yaourts aux fruits. Prenez des yaourts aux fruits 0% si vous n'aimez pas les yaourts nature 0%. Ça ne changera pas. Vous aurez toujours votre fruit en plus parce que la quantité de fruits est vraiment très négligeable. Et que vous dire d'autre pour ceux qui n'aiment pas les yaourts aux natures ? Testez la cannelle. Mettez de la cannelle en poudre dedans. Moi, c'est délicieux. C'est acalorique. C'est bon pour la santé. Et du coup, un petit goût en plus bien sympa qui permet de peut-être retirer l'acidité ou le petit goût qu'on peut avoir du yaourt aux natures. Je continue mes petites questions. Ma chasse. Alors, Nini, j'ai un trouble alimentaire. Tout légume à manger me fait vomir. Par quoi remplacer ce manque d'apport ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais dire d'ailleurs, mais pour, vous savez quoi, Nini, la poser lundi à Jean-Michel Cohen. Donc, hop, je me fais un copier-coller. Nouveau message. Et là, vraiment, ce type d'apport, je n'ai pas la réponse en direct. Donc, revenez lundi, posez-la lundi à Jean-Michel. Vraiment. Et puis, j'en parlerai à Lucie qui fera sûrement la consultation ou à la consultation avec Jean-Michel pour que votre question soit prioritaire, Nini, afin d'avoir une réponse le plus rapidement possible, mais directement de Jean-Michel. Alors, je cherche mes petites questions. Le croustillant d'un petit gâteau me manque à l'heure du thé l'après-midi. Comment faire ? Alors, une question qui est en semaine 1. Alors, le croustillant du petit gâteau. Alors, c'est vrai que du coup, il va falloir réussir à changer cette habitude du petit gâteau à 4 heures et pourquoi pas plutôt le temps que la collation laitage-fruits que vous aurez à décaler d'un repas. Donc, vous me faites le rituel thé, il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez me prendre le croustillant, vous allez me le retrouver dans le croquant d'une bonne pomme à croquer, pardon. Et puis, sinon, de temps en temps, c'est-à-dire une à deux fois par semaine, pourquoi pas, vous faire un petit plaisir avec un petit gâteau. Pour cela, regardez bien l'équivalence plaisir dans vos fiches pratiques pour justement retirer les aliments en fonction du biscuit choisi pour vous octroyer un petit plaisir de temps en temps parce que vous le savez, la notion de plaisir est primordiale dans la méthode savoir maigrir de Jean-Michel et du coup, il n'y a pas d'interdit. Mais les gâteaux, il faut quand même les limiter, vous le savez, c'est trop gras, trop sucré. Mais deux tonnes vraiment de challenge pour vous, rose cerise. on transforme la collation en yaourt et fruits et puis une à deux fois par semaine, max, le petit gâteau qui va lancer plaisir. Alors, Alain qui dit Delphine, est-ce la charmante d'ététicienne ? Eh bien oui, c'est moi, la charmante d'ététicienne, c'est gentil. C'est bien. Chantal, question, j'aime bien la baguette. Donc, le matin, je prends environ 60 grammes de pain en enlevant la mie. Est-ce bon ou pas ? Vous n'avez pas encore commencé, Chantal, du 97, donc c'est la Martinique ou la Réunion. Vous êtes en semaine moins trois. Donc, si je ne me trompe pas, vous commencez dans trois semaines. Niveau calorique d'au départ, si vous le souhaitez, on peut vous passer en version 1600 calories pour justement avoir 60 grammes de pain le matin si vous préférez. Sinon, bien tout simple, version 1400, essayez de prendre 30 grammes le matin plus les 15 grammes du soir. Donc, ça vous fera déjà 45 grammes de pain et mangez doucement votre pain. Ça, c'est aussi important. Pas la mie, nécessairement, ça fait du gâchis, c'est dommage, mais avoir plutôt pour vous passer soit en 1600 avec votre diététicienne dédiée, soit vous passez à 45 grammes en prenant les 15 grammes du 7 à 1400 calories. Alors, Fengi, doit-on tout manger ce qui est prescrit dans le programme car le midi, je ne mange pas les 20 grammes de pain prescrit. Alors, souvent, on nous dit qu'il y a trop à manger mais c'est normal, on vous réapprend à mieux manger. Donc, si jamais le midi, vous sentez que c'est trop copieux, eh bien, les 20 grammes de pain non plus pris, vous pouvez les prendre plus tard dans la journée, le soir par exemple. après, vous pouvez aussi en faire une collation ou encore, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Nous avons sinon une formule où vous avez du coup une collation obligatoire du coup à faire à la place du déjeuner et c'est une collation qui pourrait peut-être vous aider davantage. N'hésitez pas à regarder les fiches pratiques, comment bien choisir son profil alimentaire. Alors, Christophe Boutin, tu suis depuis longtemps ce programme. Alors oui, Christophe Boutin, ici Christophe, bonjour, si tu es avec nous. Christophe est un de notre PDG directeur. Enfin voilà, donc c'est le, je ne sais pas comment, n'hésite pas Christophe à te présenter du coup que ce n'est pas un membre, c'est un membre de notre équipe. Alors, je continue. Coca2018, bonjour à tous, je suis apprends donc à manipuler votre programme mais d'ores et déjà, je souhaite beaucoup de courage à tous en ce qui me concerne. Je commence lundi. Alors, ce n'est pas du courage, ce n'est pas du bon courage et ceux qui vont suivre le programme, c'est en fin de compte qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter moi. Je vous souhaite de prendre soin de vous tout simplement. Donc, ça ne va pas être du courage, un bon chemin. Je vous souhaite une belle aventure. Ça va être une belle aventure avec nous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez changer votre vie, vous allez révolutionner votre bien-être et pas du courage qu'il nous faut. C'est parce que ce n'est pas un régime, je le répète. Il ne faut pas le voir comme un régime restrictif et là, je m'adresse aux nouveaux, les anciens, ils connaissent mon discours. C'est vraiment une nouvelle de mieux manger, d'apprendre à cuisiner sainement, de prendre soin de vous et ça commence par votre assiette. Donc, du coup, bienvenue à tous les nouveaux et vous allez voir, ça va être une belle aventure. saucisses, une question de Pépé. Alors, les saucisses, ce sont des charcuteries chaudes. Ce sont aussi des aliments plaisir que vous pouvez retrouver, équivalence plaisir. Donc, du coup, pour me rappeler de l'équivalence de tête, parce que vous le savez, les championnes des équivalences, c'est Lucie et Isabelle. Elles, ce sont les championnes des équivalences caloriques. Ici, une saucisse, une portion de 80 grammes de saucisses, c'est possible de temps en temps, mais prenez juste 80 grammes et retirez du coup une portion d'œuf plus 10 grammes de matière grasse de votre journée. Et voilà, l'affaire est jouée. Vous avez fait ce qu'on appelle une équivalence plaisir et je le répète, vous avez tout cela dans les fiches plaisir. Donc, faites-vous 2-3 plaisirs dans la semaine parce que l'objectif, c'est aussi d'apprendre à mieux manger et de savoir jongler avec les petits plaisirs. Si, par exemple, vous avez envie de manger des frites tous les jours, eh bien, vous verrez que vous pourrez manger, par exemple, 20 frites à déguster et puis, du coup, on limitera les féculents sur le repas suivant et puis, on retirera un petit peu de matière grasse sur le montère journalière. Ah, je vois qu'il y a Béatrice avec nous. Ah, Béatrice. Alors, je continue. Annette, je démarre cette semaine. J'ai des problèmes de manque de salive parce que je n'arrête pas de parler et qu'on pense en mangeant du chewing-gum sans sucre un ou deux par jour. Alors, oui, il n'y a pas de souci. Vraiment, alors après, il faut bien prendre des chewing-gums sans sucre parce qu'il y a aussi un superfuge marketing où ils vont nous vendre des chewing-gums sans sucre mais il n'y aura pas d'ess au mot sucre et du coup, il y aura quand même du sucre qui apporte des cales. Prenez bien des chewing-gums sans sucre au pluriel et puis, oui, il y a un petit chewing-gum ou deux dans la journée. Il n'y a pas de souci « Bonjour Coca ». Alors, attendez, attendez, je change parce qu'il ne faut pas que je prenne toujours les mêmes membres. Faites-vous se proposer sur le site ou alors avez-vous les vôtres ? Alors, moi, je fais des recettes du programme mais je ne fais pas que les recettes du programme. Je ne sais pas si cette question m'était dédiée. Mais vous avez 3000 recettes, je le répète, dans votre programme en ligne. N'hésitez pas à tester de nouvelles recettes, à prendre en photo vos recettes, à partager sur les groupes Facebook du programme et du coup, voilà, ça c'est un challenge aussi de faire de belles présentations, tester de nouvelles recettes. Et oui, là, j'ai Hugues qui a répondu à les membres que j'ai coachés, les membres qui ont réussi. Ils coachent aussi les autres et c'est très bien parce que vous avez souvent les bonnes réponses. Donc, oui, pour le pain de seigle, merci Hugues je continue. Et pareil, Hugues, Hugues, il peut vous raconter aussi son histoire, partager des témoignages. Vous le savez, dans le chat, il y a un effet de synergie. On est là, je suis là pour répondre à vos questions, mais on est là pour se booster, pour se raconter les réussites ou alors les départs, etc. N'ayez crainte, échangez entre vous et à la fin de notre consultation, je laisserai le chat environ 15-20 minutes pour que vous puissiez continuer d'interagir et n'hésitez pas, je l'ai dit, les membres qui ont une sleeve, par exemple, qui ont eu une chirurgie bariatrique, le challenge de la sleeve dans le forum, une nouvelle discussion dédiée justement à vous, à tous ceux qui ont eu une chirurgie bariatrique pour vous entraider. Alors, Roxane, j'ai eu le temps de poser ma question, cordon bleu, je supprime quoi de mon menu ? Alors, le cordon bleu, pareil, c'est un plat plaisir qu'on a mis dans les équivalences, je suis en train de rechercher moi-même l'équivalence du cordon bleu. Alors, rien de mieux qu'un cordon bleu fait maison. C'est sûr que si vous me prenez le père d'odou, c'est un produit hyper industriel limité, mais bon. Les cordons bleus à manger occasionnellement, donc consommer 100 grammes de cordon bleu, mais veillez à choisir à base de l'huile entière et non à base de préparation de volaille mixée. Vous sous-entendez bien la qualité de la viande qui est utilisée. Vérifiez bien la liste des ingrédients, la première ingrédient et la panure arrivée en fin de liste. Et du coup, vous pouvez prendre 100 grammes de cordon bleu cuit sans matière grasse à la place d'une portion de viande ou oeuf plus une cuillère à café d'huile. Voilà l'équivalence que vous retrouvez dans vos fiches pratiques. Équivalence plaisir. Alors, je cherche encore les petites questions. Ah oui, Lara qui nous dit mettre les probiotiques tout de suite au frigo. Oui, alors, il y a tellement de probiotiques, il y a des milliards de probiotiques dans une gélule. et on en a même mis encore plus justement pour qu'ils puissent résister au fait qu'ils ne sont pas au frigo quand vous allez les recevoir après pour une meilleure conservation. Les mettre au réfrigérateur, c'est vrai que c'est un bon conseil. Alors, très bien, toutes ces consultations, ça aide. Merci Alain. Bonjour Christian, tu es avec moi. Ah, t'as vu ? Non Christian, je t'ai fait des petites remarques. Le niveau calorique, ce serait super intéressant de l'avoir pour faire des réponses encore plus personnalisées. et puis l'IMC de départ, moi aussi, j'aime bien avoir l'IMC ou l'IMC actuel parce que je n'ai pas le même discours avec un IMC de 40 ou 45 ou alors avec un IMC proche de 25. Vivi, attendre 30 minutes avant de boire des boissons chaudes après avoir pris les probiotiques. Donc là, c'est bien, vous commencez, vous continuez les petits... Pourrais-je acheter la box puisque vous allaitez, on évite d'acheter la box minceur. D'ailleurs, c'est noté, les femmes enceintes, allaitantes, on ne prend pas de complément alimentaire en plus parce que tout passe dans le lait. J'ai envie que votre bébé ait de la mélatonine, des draineurs et des probiotiques. Même si ce n'est pas néfaste, par mesure de précaution, on préfère éviter en cas d'allaitement. D'ailleurs, quand on vit tout complément alimentaire, on évite aussi les médicaments, etc. Alors, un petit verre de vin en tenant compte des équivalences est-il autorisé ? Alors, d'après vous, le programme Savoir Maigrir, c'est un programme plaisir. On veut vous apprendre à mieux manger. Eh bien, oui, 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 un petit verre de vin de temps en temps en qualité, pas le litron, pas la bouteille de vin, c'est possible en retirant tout simplement une portion de fruit. Donc, vous l'avez aussi dans les équivalences, plaisir. Moi, je vais vous inviter tout maintenant dès que la consultation sera finie, surfer via l'application parce que vous avez aussi sur votre smartphone, si vous avez un smartphone, l'application Savoir Maigrir. Donc, retrouvez-nous directement sur l'application et puis, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, allez regarder le challenge, allez regarder les fiches pratiques équivalentes le vin, l'alcool, les pâtisseries, les chocolats, les bonbons, ne prenez pas tout, bien sûr, mais vous avez compris deux, trois plaisirs dans la semaine, évitez la frustration parce que c'est important de se faire plaisir, mais en sachant que manger par la suite pour justement rembourser sur la même journée ou le lendemain. Il est déjà 50, ça passe super vite. Allez, merci Christian pour ton retour. Alors, Ninine, demain, j'ai lentilles au menu, j'ai des légumineuses et autres céréales, problème de fer. Par quoi compléter si je prends que la moitié de ma portion ? Légumes ou féculents ? Alors, ça dépend si c'est menu végétarien ou pas. Donc, si c'est un menu végétarien, sachez que du coup, vous pouvez prendre légumineuses et féculents sur le repas pour contrer la source quotidienne. Et puis du coup, si vous n'avez pas pris vos féculents sinon de la journée, eh bien oui, pour les féculents. En fait, c'est à vous de savoir, à vous de quantifier. Donc, vous avez des légumineuses, vous pouvez prendre féculents ou légumes en fonction de la quantité. Attendez, je me suis perdue parce que je n'ai pas votre structure sous les yeux. Si vous êtes végétarien, vous avez moitié et puis féculents pour faire la source protidique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je continue mes petites questions. J'espère que je me suis bien compréhée à patauger dans le fait de m'exprimer et je m'en excuse par avance. Hop. Je cherche les questions. Quantité pour les fonds d'art 5 grammes ? Alors oui, vous êtes en train de répondre aux questions qui sont posées. Donc, je cherche les petites questions ou bien les témoignages. « Bonjour Peggy, je mange sur le pouce à midi, du coup, j'ai très faim. Comment faire pour compenser ? Je ne déjeune pas le matin. Oh, vous ne pouvez-t-déjeuner pas en même temps. Du coup, je mange des féculents le soir. Que faire pour manger suffisamment le soir pour me rassasier ? » Alors, sachez de la solution mais par contre, il va falloir revoir votre structure et aussi petit déjeuner le matin ou bien faire une collation sur la matinée qui remplace votre petit déjeuner. Donc, du coup, après votre profil, Peggy, de suivre le profil alimentaire déjeuner léger et vous verrez, vous aurez du coup un petit déjeuner plus consistant, un dîner aussi plus consistant pour pallier le midi et si jamais vous n'avez pas faim le matin, eh bien, transformez le petit déjeuner en collation sur la matinée ou l'après-midi. Donc, du coup, vous avez compris, le passé en demandant à votre diététicienne dédiée dans votre programme en ligne, le petit déjeuner, s'il ne passe pas le matin, eh bien, vous le transformez en collation l'après-midi et vous verrez, du coup, ça ira beaucoup mieux, vous mangerez moins le soir. Alors, je viens d'entendre qu'on a le droit aux yaourts, aux fruits à 0%. Oui, 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 c'est possible. Alors, je ne citerai pas de marque. Je continue mes petites questions. Les témoignages, il n'y en a pas des beaux petits témoignages ? J'adore les témoignages, moi. Hum, qui nous dit « Moi, je l'ai fait, c'est génial. » Alors, je ne sais pas de quoi vous parliez, mais vous avez marqué « J'ai été prise en charge à 100%, je n'ai rien payé et ma vie a changé. » Je vous encourage. Alors, Vélie, n'hésitez pas à reposter « Qu'est-ce qui est magique ? » « Qu'est-ce que c'est nous ? » J'espère. En tout cas, pour qu'on puisse mieux comprendre votre petit message vu que j'ai lu ce petit, sans avoir lu le début. Je cherche mes questions. Ah, voilà, j'ai Videl Gohan qui nous dit « Aimerais trouver des contacts de m'attiver mutuellement qui seraient proches d'Anthony du 92. » ça aussi, ce serait super intéressant d'avoir, là, je m'adresse à Christian ou bien d'avoir aussi la région d'où vous venez pour vous aider justement à créer des groupes de soutien, des groupes de motivation par région. Moi, je voudrais avoir ma carte de France ou même mieux ma carte avec des membres qui sont… Alors, sachez qu'on a des membres du monde entier. je coache actuellement, je sais que j'ai des membres de Dubaï, j'ai des membres qui sont de Thaï, j'en ai d'autres qui sont à Londres, enfin voilà, en Afrique aussi. Là, dernièrement, je n'ai pas encore les États-Unis mais il y en avait eu et en tout cas, pour les régions, sachez que oui, essayez de savoir qui est de votre région, essayez de trouver, pourquoi pas, des membres qui sont près de chez vous pour vous motiver, pour vous rencontrer et pour justement vous booster, trouvez-vous votre binôme Alors, c'est quoi cette application Savoir Manger ? Je suis perdue Vivi. Alors, je vais vous la montrer, ça va être simple. Hop, hop, alors, j'ai donc l'éphone et j'ai tout simplement téléchargé, ce n'est pas Savoir Manger, c'est Savoir Maigrir. J'ai téléchargé l'application Savoir Maigrir que vous retrouvez et du bien, vous nous avez dans votre poche. Alors, bien évidemment, tout n'est pas sur l'application parce qu'on n'a pas pu remettre tout le contenu que vous avez sur PC, vous avez beaucoup de contenu, vous vous en rendez compte, on essaye aussi de simplifier le programme parce qu'on vous en met beaucoup, des consultations, des vidéos, des outils, on veut la meilleure formule pour vous accompagner au mieux et donc, en allant sur, vous retrouvez, je n'arrive plus à parler, vous retrouvez l'application Savoir Maigrir et du coup, eh bien, vous remont vos logins et mots de passe pour vous connecter à votre compte programme Savoir Maigrir et vous nous retrouvez en ligne. Vous pouvez même regarder les vidéos en direct, vous pouvez aussi poser des questions à votre diététicienne directement et avoir la réponse quasiment dans la journée ou sous 24 heures, on vous répond, donc vous avez votre diététicienne dans la poche. Par exemple, quand vous allez voir les fiches pratiques, quand vous faites vos courses, les fiches pratiques pour les bons choix au restaurant ou encore les équivalences plaisir, vous le savez, je vous en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, encore deux, trois questions parce que l'heure tourne et moi, il va falloir que je vous coach par écrit, je suis en retard aujourd'hui. Je ne suis pas en retard mais j'ai pas mal de pain sur la planche cet après-midi. Hop, hop, hop. Bonjour Christophe. Allez, je cherche des petites questions. En tout cas, vous avez compris, voilà, Christophe s'est présenté, je suis le directeur technique de la société. Aujourd'hui, on vient de lancer une grosse amélioration de l'interface pour poster un message dans les consultations depuis les téléphones mobiles et j'espère que c'est pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette belle nouvelle et on est super content. Donc, vous le voyez, on est sans cesse là. on est une super équipe pour vous motiver, vous booster, vous aider via des super outils interactifs qu'on est en train de développer pour vous, tout simplement. Alors, Odeline me fait un petit message d'or les messages positifs. En fait, je mange vos messages positifs. Je ne mange pas mes émotions, ce sont les kilos émotionnels du mardi, mais je mange les messages positifs tous les jours de votre part et c'est magique en fait. Ici, j'ai Odeline 9 qui nous dit faire cet équilibre alimentaire, c'est respecter son corps qui n'est pas, on apprend à s'aimer et à bien manger à vie. Waouh, merci, c'est top. Moi, j'adore. Donc, vraiment, écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que le programme, n'hésitez pas également à faire des témoignages. Vous avez l'outil témoignage dans votre programme, vous pouvez écrire. Nous, ça nous fait super plaisir de tous les témoignages qu'on reçoit. Sinon, envoyez des témoignages positifs à votre diététicienne dédiée. Nous, on le retransférera à Jean-Michel Cohen ou à tous les membres de l'équipe. Alors, je continue. Je continue. Allez, deux petites questions et les 58. Et après, il va être l'heure pour vous active, pour moi, de vous coacher par écrit. merci à Delphine de m'avoir accompagnée dans cette perte de poids il y a un an. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir retrouver ce programme. Et merci pour vos soutiens à tous. Eh bien, un grand merci Alba37. Bravo pour votre beau parcours. On peut être fiers de vous. et merci pour votre beau parcours. Alors, Anita me dit qu'en semaine 1, je reprends le programme. J'ai demandé à vous avoir comme diététicienne car vous êtes chouette et vous faites les kilos émotionnels et j'ai bien le niveau pour ne pas retomber dans mes travers à long terme. Le traitement de ma demande est en cours. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Du coup, vous le savez, vous pourrez échanger une fois par semaine via la messagerie et si supplémentaire, vous pouvez. Vous allez, vous allez où, vous allez où, vous allez dans votre programme et vous regardez ce qu'est l'accompagnement personnalisé si jamais vous souhaitez avoir l'alimentaire analysé, regarder, commenter tous les jours ou bien avoir une consultation téléphonique mensuelle. Hugues, par exemple, le fait avec moi au téléphone, ça motive, ça booste. Il n'y a pas que Hugues, j'ai aussi Lara au téléphone tous les mois justement pour vous booster, vous challenger et vous avoir de manière encore plus vous avoir tout simplement en one-to-one pour vous challenger et mieux vous connaître. Allez, dernière question et puis je vais vous retrouver par écrit. Dernière question au hasard. Allez, je pars vers la fin cette fois. C'est parti. Et puis, quand je vous quitte, mon challenge, c'est que vous avez un petit message sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous êtes fiers de vous, ce que vous a apporté le programme, etc. Et moi, je vous mettrai également pour ceux que ça intéresse, les liens de la box minceur des femmes enceintes et allaitantes comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, dernière question, dernière question. Une dernière petite question. Il n'y en a plus ? Allez, dernière petite question. Je cherche, je cherche, je cherche. Je n'ai plus de questions, moi. Attendez. Est-ce que vous vous échangez entre vous ? Et je ne vois pas de petites questions. Alors, si, allez, je finis avec Céline. Hier, j'ai eu un repas avec le travail. J'ai fait la galette de rattrapage le soir. Cela suffit ou seconde ? Alors, vous êtes très sérieuse, Céline, je vous félicite. Et oui, si vous avez fait juste la galette de rattrapage le soir, ça suffit. Après, pour faire plus, c'est vraiment une journée entière festive. Là, vous me faites du coup une journée entière de rattrapage ou du coup, peut-être plutôt la formule à 900 calories ou à 1200 si vous avez commencé à 1000. Mais en tout cas, pour vous, c'est bon, Céline. Et n'hésitez pas, pareil, je vous le dis et je le répète, les fiches pratiques, c'est une mine d'heures d'informations. Vous avez aussi la fiche pratique comment bien gérer les écarts où là, vous aurez tout en fonction de si vous avez fait un petit écart, un moyen écart ou un plus gros écart. Mais en tout cas, pour vous, Céline, on a tout bon. Bon, écoutez, moi, j'étais très contente de passer avec vous. Je laisserai ma place demain, ce sera Claire. Vous retrouverez Claire en direct à 13h. Vous retrouverez Lucie en super forme vendredi pour finir lundi prochain. Comme à chaque fois, c'est le rendez-vous avec le docteur Jean-Michel Cohen. Mardi, c'est le rendez-vous avec moi-même sur les kilos émotionnels, la motivation. Et du coup, bien écoutez, que vous dire ? Super bel après-midi. Continuez d'être aussi motivant, d'être aussi motivé, de booster. Et puis, on continue à mieux manger et à prendre soin de soi. À bientôt ! Je vous salue.